Salut à toi mon jeune ananas, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo je vais encore une fois analyser des programmes d'abonnés. Donc installe-toi confortablement, mets un petit pouce bleu à cette vidéo et c'est parti pour apprendre beaucoup de choses. Pour cette fois l'épisode va être un peu spécial parce que comme vous le savez pour participer à cette vidéo vous avez juste à m'envoyer votre programme sur mon Instagram qui s'affichera à l'écran. Donc vous m'envoyez un petit DM avec ce que vous faites niveau musculation comme ça vous avez une chance de participer à une de mes vidéos où j'analyserai votre programme. Mais exceptionnellement pour la prochaine vidéo je choisirai deux programmes. Je choisirai un programme dans mes DM Instagram et un programme dans les commentaires de cette vidéo. Donc drop ton programme dans les commentaires de la vidéo, drop-le sur mon Instagram et tu auras doublement de chances de participer à la prochaine vidéo. Et évidemment n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça me fait super plaisir. Allez on se retrouve tout de suite au cœur du sujet. Pour cet épisode de la série, étant donné le contexte, vu qu'on est confiné depuis plus d'une semaine maintenant, j'ai décidé d'analyser deux programmes qui seront entièrement au poids de corps ou réalisables à la maison avec très peu de matériel. Je pense que pour vous c'est mieux et je pense que c'est plus légitime dans ce contexte de fonctionner comme ça. Donc pour le premier programme d'abonnés, j'ai choisi un abonné qui s'appelle Blaze, oui Blaze 18. Donc j'espère que tu te reconnaîtras, j'ai pas donné ton pseudo global parce que tu m'as envoyé un petit message qui m'a touché. Donc c'est pour ça aussi que j'analyse ton programme dans cette vidéo. Et il m'a tout simplement dit en fait, ça fait un moment que je regarde tes vidéos, donc déjà merci. J'aimerais que tu m'aides parce que je suis maigre et j'abandonne trop facilement. J'ai créé mon programme mais je ne sais pas vraiment comment faire. Donc déjà le fait que tu m'envoies ton programme, t'as déjà été fort parce que je suis en train de l'analyser aujourd'hui. Et tu m'as envoyé un petit message qui m'a touché parce que je sais que quand on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, on peut avoir du mal à se motiver. Et donc toi je pense que ton problème c'est surtout la motivation et j'ai regardé ton programme et en effet il n'est pas top. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo je vais l'améliorer tout simplement. Du coup pour fonctionner de la meilleure des manières dans ce genre de vidéo maintenant, à chaque fois je lirai le programme de l'abonné, je dirai tous les défauts qu'il y a. Et ensuite dans un second temps je présenterai le programme que tu vas faire à la place de celui-là. Je présenterai les modifications que je vais faire dans ton programme. Donc voilà c'est parti, donc là je vais bien l'analyser, je vais bien me le noter sur mon ordi, je vais réfléchir à une amélioration et c'est parti. Donc son programme que je vais donner tout de suite mais qui s'affichera à l'écran en même temps pour vous. Donc les lundis triceps, mardi biceps, mercredi avant bras, jeudi pecs, vendredi abdos, samedi cuisse, dimanche mollet. Donc voilà pour le programme, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs en fait parce que tu as pris chaque muscle de ton corps et tu l'as mis sur un jour. Mais je pense que du coup tu as un individu qui n'a pas de dos et qui n'a pas d'épaule. Du coup je pense que tu es né sans épaules. Donc évidemment je rigole mais voilà je vais l'analyser bien correctement. Mais ton programme est tout simplement à revoir de A à Z. Tu ne travailles pas les épaules, tu ne travailles pas le dos. Je ne sais pas pourquoi tu as décidé de ne pas les travailler. Et je ne sais pas non plus pourquoi tu as décidé de séparer chaque muscle en faisant un jour par muscle. Ce n'est pas une bonne méthode. Du coup j'analyse ça et on se revoit juste après pour les modifications et la correction de ton programme. Donc voilà j'ai créé un nouveau programme pour toi. Mais juste avant en fait je voulais te dire que ça ne sert à rien de t'entraîner 7 fois par semaine. Là je suis passé sur 4 et demi à peu près. Donc 4 fois avec un petit entraînement abdos en plus. C'est cadeau, on est confiné donc on a forcément un peu de temps, surtout le week-end. Du coup je t'ai rajouté un petit entraînement abdos pour ne pas que tu t'ennuies. Du coup j'ai complètement modifié ton programme parce qu'il n'allait pas du tout. J'ai réuni certaines séances, j'en ai séparé d'autres. Parce que faire le lundi seulement les biceps, le mardi seulement les triceps, ça fait vraiment des séances très courtes. Étant donné que tu ne fais que 3 exos ou 2 exos par muscle, surtout au poids de corps. Non c'est beaucoup 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 trop court et c'est très mal réparti. Donc je t'ai créé un programme qui fonctionnera 4 fois par semaine ou 5 suivant tes disponibilités également. Du coup le lundi tu vas travailler les pecs, les triceps et les épaules ensemble. Donc pourquoi tu vas travailler ces 3 muscles ensemble ? Tout simplement parce que c'est des muscles qui vont te servir à pousser. Et c'est des muscles qui travaillent ensemble lorsque tu fais des mouvements. Essaye de faire des pompes par exemple et dis-moi si tu as mal aux pecs, aux triceps et aux épaules. Ce qui serait tout à fait normal étant donné que c'est par exemple un mouvement qui travaille toutes ces parties là. Il travaillait aussi les abdos et un peu le dos mais très peu. Du coup voilà le lundi tu feras les pecs, les triceps et les épaules. Mais comment faire ces 3 muscles au poids de corps ? Ça va tout simplement être des pompes. Il y aura plein de variantes de pompes. Tu pourras faire 4 séries par exemple de pompes serrées, 4 séries de pompes écartées, 4 séries de pompes avec les jambes un peu surélevées pour les épaules. Tu pourras faire tu sais le handstand push-ups. C'est à dire tu fais la terre, enfin je mettrai une vidéo mais tu fais la terre sur le mur et ensuite tu fais des pompes comme ça en poussant avec tes bras. Il y a beaucoup d'exercices, tu peux te renseigner, tu peux même aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne où j'explique des programmes au poids de corps. Donc voilà je te conseille vraiment de faire cette première séance de poussée dans ta semaine. Ça te réunira du coup 3 séances que tu faisais toi et en même temps ça te fera travailler les épaules parce que tu n'avais même pas de séance épaules dans ton programme. Du coup pour le mardi du nouvel entraînement que je te propose tu vas faire le dos et les biceps. Donc le dos c'est essentiel de faire le dos pour la posture. Imagine tu ne fais que des mouvements de poussée et bien tu vas te retrouver comme ça. Tu vas avoir les épaules en avant, tu ne seras pas beau à regarder parce que tu auras les épaules en avant. Comme ça tu seras tout mouté alors qu'en travaillant les épaules et le dos, tu auras une belle posture parce que tu seras bien large au niveau des épaules, tu seras bien large au niveau du dos. Du coup tu tiendras bien droit et tu auras aussi un dos musclé, c'est très important pour éviter les blessures. Du coup dans ta séance dos biceps, j'ai l'impression de souvent me répéter mais les meilleures séances dos biceps, vous commencez par des tractions. Que ce soit des tractions prise neutre, des tractions prise pronation, des tractions prise supination, des tractions prise large, prise serrée. Vous pouvez en faire à toutes les sauces, les tractions c'est le meilleur exo en musculation tout simplement. Pour moi en tout cas c'est mon exercice préféré et c'est le meilleur exo aussi pour beaucoup de gens. Il y a des gymnastes qui deviennent musclés uniquement en faisant des tractions et des pompes. Donc voilà. Et le travail des biceps, alors si tu n'as vraiment pas d'altères, pas de matériel, tu prends un sac à dos, tu fous du poids, des bouteilles, un sac de sable, un sac de ciment, tu fous ce que tu veux dedans. Et ensuite tu vas faire des curls, donc tout le monde connait le mouvement de curl, vous prenez le sac à une main comme ça et vous faites le long de votre corps, vous remontez comme ça votre bras. Voilà, ça s'appelle des curls. Donc les tractions, tu peux faire trois types de tractions différentes, quatre séries de répétitions. Et pour les biceps, tu peux faire deux ou trois exercices de, pareil, quatre séries d'une dizaine de répétitions. Donc voilà pour les deux premiers jours de ton programme. Bon, 30 minutes se sont écoulées depuis la dernière fois où je vous ai parlé parce que je n'avais plus de batterie dans la caméra, petit failli de ma part. Du coup dans le programme, il me semble qu'on en était au mercredi. Donc mercredi, tu vas faire ta séance jambes et abdos. Donc là pour la vidéo, petit cadeau, petite surprise pour vous, je vais vous donner la séance jambes parfaite au poids de corps sans matériel. Par exemple, moi je l'ai fait il y a quoi ? Il y a une heure ma séance jambes et j'ai bien kiffé. Du coup, je vais vous la donner en exclusivité dans cette vidéo. Je referai une vidéo spéciale évidemment pour la présenter en entier. Mais voilà, petit cadeau de ma part, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous êtes content parce que voilà, je vous file des petits trucs comme ça. J'espère que ça vous met bien. Alors la séance jambes abdos que j'ai fait aujourd'hui et qui est la meilleure au poids de corps pour moi, c'est tout simplement en fait, vous allez commencer à vous échauffer. Vous allez faire trois séries de squats sans aucune charge. Juste vous vous mettez en place et vous faites trois séries de 15 répétitions à peu près au poids de corps. Ensuite, vous allez tout simplement prendre un sac à dos, vous allez mettre des trucs assez lourds dedans histoire que le sac à dos fasse autour de 10 kg. Donc vous pouvez mettre des livres de cours, des bouteilles d'eau, des trucs un peu lourds. Mais faites attention à ce que le dos du sac à dos soit bien plat pour pas avoir un point, genre une bouteille d'eau qui traverse le sac à dos et qui vous fait mal au dos par exemple. Donc voilà, petit conseil, avec le sac à dos vous allez faire quatre séries complètes de squats avec les jambes un peu plus écartées que les épaules. Et vous baissez bien les fesses, vous pouvez même mettre vos bras comme ça droit le long, enfin pas le long du corps du coup, tout droit face à vous. Et vous allez faire quatre séries de douze répétitions. Ensuite, moi ce que je fais, c'est du soulevé de terre avec le sac à dos. Donc je remontrerai dans une vidéo en fait, mais tout simplement, allez je vous montre en live. Soyons fous, je vous montre en live le mouvement du sac à dos. Donc je sais pas si vous allez bien voir, je fais ça un peu à l'arrache. Mais voilà, vous voyez en même temps comment je filme mes vidéos. Mais en gros en fait, pour ce mouvement là, vous allez prendre le sac à dos du coup lesté. Moi j'ai pris celui de Basic Feet et je l'ai rempli d'à peu près 10 kg. Et en gros en fait, vous allez tout simplement prendre le sac comme ça sur vous. Vous allez prendre le sac tout simplement. Et en fait, vous allez le descendre comme ça face à vous. Et vous allez le descendre et tendre un peu la jambe comme ça. Donc vous baissez le sac et vous tendez un peu la jambe. Et ça va bien travailler, ça va bien travailler tout simplement les ischios. Je referai une vidéo complète là-dessus, ne vous inquiétez pas. Mais ce mouvement est très très bon. Allez, je recale la caméra pour continuer à filmer la vidéo tranquillement. Parce que là, je me suis énervé à vous montrer l'exercice. Hop là, je suis de retour. Du coup, on va continuer de parler. Donc vous faites le petit exercice pour les ischios tranquillement. Enfin, c'est un exercice qui travaille bien. Mais moi là, j'ai un peu mal alors que je l'ai fait ce matin. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer au Pistol Squat. Donc qu'est-ce que c'est les Pistol Squat ? C'est simplement de faire des squats sur une seule jambe et de tendre l'autre jambe en avant. Je vous montrerai bien comment faire dans la vidéo entraînement jambes au poids de corps. Mais le Pistol Squat, je l'afficherai à l'écran le nom Pistol Squat, c'est un très bon mouvement. Très difficile aussi. Donc quand vous arrivez à maîtriser les Pistol Squat, ça fait un très bon exercice. Et vous n'avez même pas besoin de rajouter de poids supplémentaire. Et après, le niveau 2, c'est de faire des Pistol Squat avec du poids supplémentaire. Mais c'est vraiment super dur. Même moi, je n'y arrive pas alors que j'ai un niveau plutôt correct en muscu. Donc ça prouve bien que même au poids de corps, on peut faire des exercices très impactants pour la séance jambes. Ensuite, je remets le sac à dos et je fais des fentes. Donc hyper classique. Je fais 4 séries de fentes de 10 répétitions à peu près sur chaque jambe. Et pour terminer, je prends une marche que j'ai dans mon appartement. Je me mets sur la pointe des pieds au bord de la marche avec le talon dans le vide. Et je me mets sur la pointe des pieds plein de fois d'affilée avec le sac sur le dos. Il sort de bien faire chauffer les mollets pour terminer ma séance. Une fois que j'ai fait tout ça, je fais 2 séries de gainage. Et ensuite, je fais un peu des crunchs pour terminer les abdos. Donc les crunchs, c'est simplement vous relevez votre tête comme ça. Enfin, vous vous allongez au sol et vous relevez votre tête vers vos genoux. Exercice d'abdos le plus classique qui existe, mais très efficace. Du coup, cette séance jambes-abdos est excellente. Et moi, elle me fait des très bonnes sensations. Et une fois que j'ai terminé, je suis mort. Je me mets dans mon canapé comme ça. Je suis éclaté. Je regarde un peu par la fenêtre, je suis mort. La séance est vraiment très très correcte et très très bien, même au poids de corps. Donc une fois que vous avez fait ces séances lundi, mardi et mercredi, je pense que vous avez bien mérité un jour de repos ou deux. Même si vous avez des grosses courbatures, prenez 2 jours de repos. Moi, dans la séance comme je l'ai construite, enfin dans la semaine comme je l'ai construite, vous prenez le jeudi un jour de repos. Le vendredi, vous faites une séance haut du corps. Vous allez faire tout le haut du corps. Donc tous les exercices que j'ai donnés depuis le début de la séance, enfin depuis le début de la vidéo, j'ai un peu de mal avec cette séquence-là. Depuis le début de la vidéo, je vous ai donné pas mal d'exercices sur le haut du corps. Du coup, vous en choisissez deux par muscle. En gros, deux exercices pour les épaules, que ce soit des élévations latérales avec le sac par exemple, que ce soit des mouvements de pompe pour les épaules. Il y a beaucoup d'exos possibles pour les épaules. Ensuite, vous prenez pour les pecs, vous faites deux exos. Pour les triceps, vous faites deux exos. Ainsi de suite, pour les abdos, deux exos. Pour les triceps, deux exos. Pour les biceps, deux exos. Ça va faire la séance du jeudi. Donc celle-là, elle est assez libre. Mais en fait, ça permet de travailler une deuxième fois tous les muscles en une semaine, de travailler chaque muscle deux fois. Et je pense que c'est ce qui va vous donner le petit coup de pouce pour prendre encore plus vite du muscle, de travailler en fréquence fois deux. Surtout les muscles, moi je conseille vraiment de faire ça. Et c'est ce que je fais moi-même, tout simplement parce que je trouve ça très important d'incorporer une fréquence fois deux sur chaque groupe musculaire du corps. Ensuite, le samedi, vous allez prendre un jour de repos encore une fois. Et le dimanche, vous pouvez faire une petite séance d'abdos qui dure 20-25 minutes avec juste des crunchs, des relevés de jambes et du gainage par exemple. Donc tous ces exos, c'est des exos vraiment classiques. Relevés de jambes, vous relevez vos jambes tout simplement. Crunch, vous connaissez, j'ai expliqué tout à l'heure. Et le gainage, tout simple. Pensez à bien garder votre dos droit pour pas vous faire mal au dos. Mais voilà, pour ton entraînement, je sais plus ton pseudo, je crois que c'était Blaze. Donc voilà ce que je te propose de faire. Et en faisant ça, tu ne seras motivé par ton programme et tu ne seras plus du tout perdu. Avant d'attaquer le deuxième programme, j'avais envie de te parler rapidement de ce que je fais du coup maintenant que je ne faisais pas avant. Du coup, j'ai sorti une deuxième version de mon site internet. Je t'invite vraiment à cliquer dessus. Il sera dans le commentaire épinglé et il s'affichera à l'écran. Il sera également dans la description. Donc en gros, sur ce site, je vais te proposer des programmes de prise de masse et évidemment des programmes où tu pourras sécher aussi si tu es un peu gras et que tu as envie d'avoir un physique plus athlétique. Donc j'ai deux parties maintenant sur mon site internet. Il y aura une partie avec des programmes d'entraînement et une partie où je vais te proposer tout simplement mes services de coaching. Voilà, c'est le nouveau service que j'ai lancé. Donc je peux te coacher. Tout se passera évidemment sur WhatsApp. Mais en gros, tu as juste à aller sur mon site internet, choisir le coaching que tu veux. Et ensuite, une fois que tu as choisi ton offre de coaching, je vais te contacter sur WhatsApp. Et ensuite, on va progresser ensemble de la manière la plus rapide possible. Et voilà, moi, je ne vais pas t'en parler 50 ans dans cette vidéo non plus parce que ça ne m'intéresse pas tout le monde, je pense. Mais va jeter un coup d'œil si tu as envie d'avoir un coach sérieux qui t'accompagne. Et moi, je vais pouvoir te faire atteindre tes objectifs de prise de masse. Donc voilà, je voulais juste te dire ça. Mais si tu as vraiment envie d'atteindre le physique de tes rêves, check dans la description et check dans le commentaire épinglé parce qu'avec moi, tu ne vas pas le regretter. Pour le deuxième programme que j'ai choisi d'analyser et de construire dans cette vidéo, j'ai choisi le programme de Eliad. Tout simplement parce qu'il fait quelque chose d'assez intéressant. Mais je pense que ce n'est pas du tout optimisé à la prise de muscles. Donc son programme n'est pas mauvais. Mais son programme n'est pas vraiment adapté pour prendre du poids et pour du coup se transformer physiquement, d'atteindre le physique de tes rêves. Du coup, le programme en fait, il m'a tout simplement mis des couleurs. Et il m'a dit donc, en gros, je fais 5 x 10 halter et 5 x 7 pompes sur les poignets. Ensuite, je fais 50 squats, 50 fentes, 50 mollets et 50 secondes de chaise. Ensuite, je fais 5 x 5 traction. Ensuite, je refais 40 squats, 40 fentes, 40 mollets, 4 x 10 halter et 4 x 7 pompes avec les temps de repos. De toute façon, le programme s'affichera à l'écran. Mais en gros, là, tu viens de réinventer le crossfit. Et je pense que pour te transformer physiquement et prendre le plus de muscles, le crossfit n'est vraiment pas du tout adapté à tes objectifs. Du coup, on va revoir ça. On va te faire une séance d'entraînement sur 3 jours. J'ai l'impression que tu as envie d'être tout simplement athlétique vu que tu veux incorporer beaucoup de cardio dans ton programme. Du coup, là, je vais faire un programme au poids de corps pour toutes les personnes qui pratiquent un autre sport, comme par exemple le foot, le basket ou n'importe quel autre sport de combat, qui va te construire un programme qui va allier musculation et en même temps cardio et bonnes conditions physiques. Donc je pense que ça pourra en intéresser plus d'un. Donc tu peux rester sur cette vidéo et mettre un petit pouce bleu. Oups ! Du coup, vu ton objectif, j'ai décidé de te construire un circuit d'entraînement. Du coup, c'est un circuit que tu pourras faire 3 fois par semaine. Qu'est-ce que ça veut dire 3 fois par semaine ? Ça veut dire que tu vas le faire un jour sur 2 tout simplement. Et par exemple, tu peux prendre les 2 jours de week-end de repos. Du coup, en fait, j'ai décidé de te construire un circuit, toi, parce que ton objectif avait l'air d'être une préparation physique pour être plus efficace en sport. Du coup, voilà, je t'ai créé ton petit circuit. Donc en gros, ce circuit, tu vas bien t'échauffer avant de le faire. Et ensuite, tu auras du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exercices. Donc tu auras 7 exercices dans ce circuit. Tu vas enchaîner les 7 exercices sans prendre de repos entre les exercices. Et une fois que tu auras terminé le circuit, tu pourras prendre 2, 3 minutes de repos, voire 4 minutes, si tu es vraiment explosé. Et ensuite, ce circuit, tu vas le faire 4 fois. Et ça sera ta séance d'entraînement. N'hésite pas à me renvoyer un petit message privé sur Instagram. Si jamais le programme est trop dur pour toi, je pourrais le réadapter. Mais en gros, voilà, le premier exercice que tu vas faire, ça sera 10 pompes. Donc j'ai évidemment adapté ça au niveau de Eliad. Mais si jamais vous avez un meilleur niveau, vous pouvez faire 20, 30 ou même 40 pompes. J'ai mis 10 pompes parce que c'est son programme à lui. Mais voilà, vous adaptez évidemment par rapport à votre niveau à vous. Donc en gros, tu vas faire 10 pompes. Ensuite, tu vas enchaîner par 10 curl biceps aux haltères. Donc le curl biceps, tout le monde connaît. Tu prends les haltères dans tes mains et tu fais des curls comme ça. Tu vas en faire 10. Ensuite, tu vas faire 20 squats. Et enchaîner tout de suite par 30 secondes de chaise. Du coup, là, ça va bien piquer sa race. Ensuite, tu vas faire 5 répétitions de traction. Ensuite, tu vas enchaîner par 10 répétitions de pompes serrées. Tu sais, les pompes pas diamants, parce que diamants, je trouve que ça fait mal au poignet. Mais tu vas faire des pompes avec les mains assez serrées. C'est-à-dire cet écartement-là à peu près. Tu vas faire 10 répétitions de pompes serrées. Ensuite, tu vas enchaîner tout de suite par 15 abdos. Et ensuite, tu vas enchaîner tout de suite par 12 élévations latérales aux épaules. Donc tu prends ton haltère et tu lèves sur le côté. Comme ça, ça va travailler les épaules. Une fois que tu auras fini ces 7 exos, je pense que tu vas être mort. Du coup, tu peux prendre un petit repos de 2-3 minutes. Et ensuite, tout simplement, réenchaîner. Au bout de 3-4 minutes, si tu veux, tu réenchaînes le circuit. Et tu fais ça 4 fois. Pourquoi je me lève ? Parce que la vidéo touche bientôt à sa fin. N'hésitez pas à m'envoyer vos programmes, tout simplement, sur Instagram. Que je les analyse et que je fasse une vidéo comme ça dessus. J'ai le soleil dans le visage. C'est vraiment super agréable. N'oubliez pas, la vitamine D, c'est super important. Mais voilà, en gros, ces vidéos-là, ça me fait hyper plaisir de les faire. Parce que j'ai l'impression de vraiment aider ma communauté. Et donc voilà, dans cette vidéo, j'ai fait un programme au poids de corps classique de transformation musculaire. Et un programme qui est un peu plus transformation physique, mais orienté vers l'objectif sportif. Comme les entraînements que peuvent faire, par exemple, les sportifs de haut niveau en football. Ou les sportifs de haut niveau en basket. Du coup, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle n'est pas trop longue. Je vais au montage. J'essaie de ne pas non plus faire trop long. Même si je suis maintenant assez à l'aise devant la caméra. Ça me fait plaisir de vous parler. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à proposer vos programmes dans mes DM Instagram. Et dans mes commentaires sur YouTube. Je te dis à la prochaine, mon jeune ananas. J'espère que la vidéo t'a bien plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.